Je suis tradipraticienne. Mon expertise, ce sont les plantes médicinales dédiées à la sexualité du couple. Et je réside à Jacquesville. J'ai entendu que cette décision a été prise en accord avec l'Association des pharmaciens et le programme de médecine traditionnelle. La marque Atoté a connu un grand succès parce que justement, ça a aidé de nombreux hommes à résoudre un défi majeur dans la vie d'un homme et d'une femme. L'idée au départ, c'était de proposer une formule naturelle avec les plantes de chez nous, chose que je pense qu'il est tout à fait à encourager, surtout quand on connaît les effets secondaires du Viagra sur la santé. Mais maintenant, là, ce qui est mis en avant, c'est que Atoté a été identifié comme un produit qui finalement n'est pas si naturel que ça. Et je me pose aussi en même temps des questions sur le rôle des autorités qui normalement devaient pouvoir encadrer ce secteur d'activité. Et là, on se rend compte que le travail n'a pas été fait en tout cas, puisque la marque a été créée il y a plus de 10 ans. Moi, je me pose la question, mais comment ça se fait qu'avec toutes ces années d'activité, ce n'est que maintenant qu'un contrôle est fait et que nous constatons qu'au niveau de la composition du médicament, il y a danger pour le consommateur. Mais maintenant, ça ouvre toute une série de questions sur comment répondre aux besoins de la population qui utilisait ce produit. Quelle est la solution qui sera proposée désormais ? En fait, il y a plusieurs profils de consommateur. Il y a la personne qui a besoin d'un booster de manière ponctuelle parce qu'il vit une situation de stress et que ça a un impact sur sa performance sexuelle. Donc là, je peux dire que ça vient comme de manière brève, une utilisation pour une courte période. Ensuite, il y a la personne qui peut-être veut être plus performant pour un événement particulier, si j'ai envie de dire ça comme ça. Et puis, le troisième cas, c'est la personne qui est déficiente en santé, par exemple, qui a le diabète. Et l'une des conséquences du diabète, c'est des problèmes en termes de performance sexuelle. Donc voilà les trois schémas que je perçois chez les hommes. Maintenant, chez les femmes, on en parle beaucoup moins, mais évidemment, l'absence de désir sexuel existe aussi chez les femmes puisque c'est lié au cycle de nos hormones. Par exemple, en fonction de la période du cycle dans lequel je suis, est-ce que je suis en période de ménopause ? Est-ce que je suis en période de pré-grossesse, de grossesse, de post-partum ? Il y a ces cas-là aussi qui peuvent varier. Et puis, il y a aussi les événements de la vie. Si je vis un deuil, ça peut aussi avoir un impact sur ma libido. Donc, les schémas sont vraiment différents. Évidemment, les risques les plus connus, c'est celui de l'AVC puisque le principe de base de l'aphrodisiaque, c'est d'augmenter ton rythme cardiaque, tu vas augmenter la circulation sanguine. Si tu utilises un aphrodisiaque alors que tu as déjà une santé fragile ou bien que tu es à un âge déjà un peu avancé, tu t'exposes aussi à ce genre de situation, c'est-à-dire l'arrêt cardiaque. Inévitablement, en prenant un aphrodisiaque, tu vas créer une suractivité. Donc, est-ce que ton corps est capable de supporter cette suractivité ? C'est de ça dont il s'agit en fait. Une fois de plus, comme je l'ai dit, là, ça dépend du contexte. Ça dépend du contexte dans lequel la personne a recours à un aphrodisiaque. Une technique qui est très efficace aussi, que je peux partager ici, qui n'a rien à voir avec l'aphrodisiaque, c'est la respiration. Savoir faire bon usage de sa respiration pour atteindre le coït. Donc, c'est des techniques qui s'apprennent. Basiquement, c'est quoi ? C'est apprendre à respirer comme un plongeur ou bien comme un chanteur, c'est-à-dire avec le ventre. Moi, je pense qu'il y a un juste milieu, comme dans tout, en fait. Si tu as une activité sexuelle trop intense, ton corps a besoin quand même de récupérer. Après, ça dépend de l'âge. On récupère plus vite, peut-être avant 50 ans qu'après 50 ans. Trois fois par semaine, c'est une bonne moyenne. Ce sont les hommes, inévitablement. C'est un sujet central. Évidemment, il y a aussi des femmes qui expriment, par exemple, le problème lié à la sécheresse vaginale ou à l'absence de désir sexuel, par exemple, après un gourmet. C'est des choses qui arrivent aussi. Mais majoritairement, c'est les hommes, bien sûr. Moi, j'ai créé une gamme d'aphrodisiaques dédiée aux femmes et aux hommes. Et je me suis rendue compte que l'acte d'achat est très différent en fonction de la personne que j'ai en face de moi. Les hommes sont plus dans une quête de solution pour jouer, si je peux dire ça comme ça. Et vont aussi partager cette découverte avec leurs amis pour pouvoir leur faire bénéficier aussi des bienfaits de cet aphrodisiaque. Par contre, pour les femmes, l'approche est quand même différente parce que c'est plus dans le secret, c'est plus dans l'intimité. L'image qui me vient à l'esprit, c'est que le sexe de l'homme, il est à l'extérieur et celui de la femme, il est à l'intérieur. Et peut-être que c'est aussi une forme d'explication à la manière d'appréhender le sujet, j'ai envie de dire. Je pratique la naturopathie africaine, donc je travaille essentiellement avec des plantes de chez nous. Par exemple, pour l'aphrodisiaque que je conçois pour les hommes, je le fais avec le célèbre cure d'Angouro. D'un point de vue marketing, j'ai voulu choisir des plantes qui sont connues. Pour les femmes, je travaille avec le djeka, le gongoli, le quatre côtés, le nep-nep. Ce sont des plantes qui sont connues pour prendre soin de la flore vaginale. C'est facile à vendre parce que la plupart des femmes le connaissent. En termes de goût et d'odeur, j'ai fait des tests en laboratoire. J'ai fait de la recherche et de développement pendant plusieurs mois pour trouver une saveur qui reste agréable. Ce que j'ai envie de dire, c'est que la libido, c'est cette énergie qui fluctue au fil des années. Et moi, je me rappelle, quand j'avais 16 ans, ma libido n'était pas au niveau où je suis aujourd'hui. Mais elle n'avait pas non plus la même, j'ai envie de dire, la même texture, la même forme. Tu vois, ce que je comprends de mon expérience personnelle, c'est que l'énergie sexuelle, c'est une énergie que nous avons besoin d'apprendre à apprivoiser. Donc, souvent dans nos parcours de vie, que ce soit dans nos familles ou bien à l'école, nous n'avons pas vraiment d'opportunité pour déjà aborder des sujets et savoir comment gérer au mieux cette énergie. Conséquence, il y a plein de dérives. Au-delà du fait de, ok, je sens que j'ai un désir qui monte comme ça entre mes jambes, qu'est-ce que je fais de ça ? Est-ce que je vais sauter sur la première personne pour pouvoir, entre guillemets, évacuer rapidement ? Ou bien je peux aussi l'utiliser pour plein d'autres choses en fait ? Parce que l'énergie sexuelle, c'est aussi l'énergie de la création. D'où le fait qu'une maman puisse créer un enfant avec cette énergie, n'est-ce pas ? Donc, avec cette énergie sexuelle, tu peux faire quoi ? Tu peux avoir du plaisir avec une autre personne ou tout seul. Tu peux créer un enfant, mais tu peux aussi apprendre à manifester tes projets. Ça, c'est une clé aussi à découvrir en fait. Voilà. Donc, c'est pour ça que je disais qu'en fonction de l'âge, tu ne vas pas avoir la même expérience de ce que tu vas faire avec cette énergie qui est parfois peut-être envahissante ou carrément absente en fonction du vécu de chacun. En général, les personnes qui en ont besoin, d'un point de vue physiologique, j'ai envie de dire, c'est à partir de 50 ans. Parce que cette énergie commence à diminuer à cette période-là. Maintenant, il y a plusieurs médecins qui constatent que même des jeunes de 20 ans commencent à en consommer parce qu'ils ont une sexualité totalement désordonnée en fait. Ça peut être aussi des trentenaires, des quarantenaires, parce que les gens vivent dans un contexte qui est stressant. Et le stress a un impact terrible sur la sexualité des couples. Bon, j'ai envie de te poser une question. Selon toi, quels sont les quatre besoins fondamentaux d'un être humain ? Donc, le premier, c'est manger, dormir, se préserver, avoir un toit sur la tête. Puis le quatrième, c'est sexualiser. Si un être humain ne remplit pas l'un de ses quatre besoins fondamentaux, il est en déséquilibre. C'est comme les pieds d'une chaise. En général, une chaise a quatre pieds. Si un des pieds de la chaise est cassé, qu'est-ce qui se passe ? La chaise tombe, elle est en déséquilibre. C'est pareil pour toi. Donc, d'où la nécessité et l'importance d'accorder du temps à ta sexualité également. Au même titre que de manger, dormir et te préserver. Qu'est-ce que tu en penses ?